Aujourd'hui, on découvre Disney California Adventure et je me suis habillée en circonstance pour le fameux Land Cards. On va enfin s'imprégner de la magie Disney. On est l'après-midi, on va profiter de Cards Land parce qu'en fait il ferme demain. Ceux qui me suivent savent mais j'adore Cards. Vous ne me verrez pas beaucoup parler comme ça à la caméra parce que je ne suis pas très à l'aise de le faire. J'espère que les vlogs en voix off, ça ne vous gênera pas et que vous passerez quand même un bon moment. Oh mais c'est temps de la terreur ça ! On arrive bientôt ! Si vous avez raté le premier vlog, on y découvrait le parc Universal Studios à Hollywood. Vous aurez le lien en barre d'infos ou en fin de vidéo. On commence avec le second parc parce que comme je vous l'ai dit, l'attraction Radiator Springs Racer ferme le lendemain pendant une semaine. Donc on n'avait que ce moment-là en fait si on voulait en profiter. Avant ça, on a fait un petit tour shopping et petite visite de la zone Buena Vista Street avec ses nombreux magasins, tous plus alléchants les uns que les autres. Mon coup de cœur, c'est le The Off-Page car c'est une boutique qui propose beaucoup de tableaux, de dessins et de cartes postales, de personnages et de films Disney différents et réalisés par des artistes, ou même à la demande par des cast members, et ça c'est trop chouette. Il y a une grande variation de style et de films qui sont représentés. Il y a plein de styles différents, c'est trop joli. Il y a plein de styles différents, c'est trop joli. Il y a des belles belles, c'est trop joli. il ya aussi quelques pins c'est de très jolies figurines et il ya aussi un truc d'art sur demande que vous verrez dans un prochain blog il ya même les peintures de thomas kinkai dans tableau oh la 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 boutique idéale pour tous les fans d'art et de collection je ne sais pas je ne sais pas Sous-titres par Juanfrance Nous prenons 5 minutes à Cardsland et à l'attraction Radiator Springs Racer. On retrouve même la statue de fer qui est dans Radiator Springs, le Floyd Café et le Cozy Cone Motel bien sûr, qui proposent d'ailleurs différents types de nourriture selon les cônes où vous allez. J'ai pris ça au stand Cozy Cone, ça a l'air trop bon. C'est un espèce de mix entre un dark ride classique et l'attraction Autopia. Vous explorez le monde de Cards pour terminer par une course avec les autres voitures et on a donc un passage de l'attraction qui va assez vite. Bon je vous rassure, ça dépasse pas les 70 km heure, donc vous pouvez y aller même si vous avez peur des sensations en général. A mes yeux c'est vraiment la meilleure attraction du parc, mais elle est aussi dans mon top 5 général avec les deux parcs mélangés. Ça allie tout ce qu'il y a de cool en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi qui adore le film Cards, en grosse partie pour son ambiance générale, que ce soit les décors, la musique et tout, je me suis absolument régalée. Sous-titrage Société Radio-Canada On a ensuite visité la zone Pixar Pier, qui est un petit land sur le thème de Pixar, qui est vraiment mon deuxième coup de cœur de ce séjour. Je rajouterais que c'est très coloré aussi et qu'on a beaucoup de goodies très variés sur différents films Pixar. Ça ressemble un peu à une petite fête foraine et en plus comme il y a une grande roue et un grand vide, forcément ça accentue. Il y a même des petits stands de jeux, dont un sur le court-métrage de la Luna où on peut gagner les petites peluches en forme d'étoiles. Elles sont trop mignonnes ! Thank you ! Il y a même une boutique de goodies et de bonbons autour du film Vice Versa, avec Big Bong en mascotte. C'est juste trop mignon et bien pensé. Mon troisième coup de cœur du parc, c'est le Darkrai de Monstres & Compagnie, qui n'est pas situé dans le land Pixar mais à Hollywoodland, juste à côté de la zone Avengers. Le Darkride est super bien imaginé, les animatroniques, ce sont chouettes. C'est cool aussi de mettre en avant ce Pixar que je trouve personnellement très mignon, drôle et hyper créatif. Oh boo, we gotta get you home ! There's a kid here, a human dog ! Célia, why do you understand ? We gotta get it in charge ! Surtout, let's lock it down ! A bah de la boule ! Oh, I hate working nights ! Yeah ! Nothin' excited ! Yeah, what happened ? Hurry up ! Et la boule s'en ont à le s'queur ! Bonne rربons ! C'est parti ! Je pense que c'est mon second Dark Ride favori des parcs, mais je vous parlerai des deux autres plus tard. On n'a pas fait grand chose de plus ce jour-là, c'était vraiment une petite journée chill parce qu'on était encore un peu fatigué, puis on a eu que l'après-midi pour en profiter, donc on a encore fait un petit peu de shopping après, et il me semble qu'on est rentré directement. Je tiens quand même à remercier les américains parce qu'ils ont fait pas mal de vêtements Marvel coupés pour femmes. Je peux vous dire qu'en France, s'il y a un t-shirt, c'est déjà bien. Là, il y avait beaucoup de choix. Une fois encore, si vous voulez suivre la suite de l'aventure, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et à aimer la vidéo aussi si elle vous a plu. Donc moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo le jour 3, qui sera soit la découverte du parc Disneyland, soit la journée à Hollywood, je ne sais plus. Mais vous verrez ça dans le teaser à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de vos bisous, et puis je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501